Alors ceux qui dans la salle me connaissent savent que j'aime bien commencer par une anecdote, mais elle embrayera avec ce que vient de conclure Babacar. Il y a quelques années, pour Nantes, pour Métropole et l'Enseignement supérieur à la recherche et pour l'université, j'avais été en mission en Inde, à Madras, dans le but de conclure une jonction entre l'université de Madras et l'université de Nantes. Je suis reçu par le département de français de l'université de Madras et devant les étudiants de master, surtout des étudiantes, d'ailleurs trois quarts étaient des étudiantes, et bien sûr je discute avec elles en disant « qu'est-ce qui vous intéresse dans la France ? » Alors les uns prennent la parole, disent « ceci, cela, etc. » Et tout à coup je vois une jeune étudiante, entre 20 et 25 ans, très belle étudiante, avec un sarif vert d'eau, très timide, et qui prend la parole et qui me dit « moi ce qui me plaît dans la France, c'est la laïcité. Chez nous, on fait trop de cas des religions. » J'avoue que j'étais un peu interloqué, j'ai remarqué aussi que ses condisciples étaient un peu surpris. Et donc c'est pour dire, un peu dans la foulée de ce que Abdeno-Bidard a publié un bouquin qui s'appelle « Le génie de la France », c'est-à-dire la laïcité, c'est précisément le génie de la France. Et là, évidemment, j'ai été, comment dire, très modéré dans mon exposé de ce qu'était la laïcité française devant des étudiants et étudiantes indiennes, avec toute une histoire différente. Et c'est là que vous mesurez la singularité de la laïcité française, qui provient d'aujourd'hui, on le voit très bien, de télescopages d'histoires qui sont extrêmement différentes, bien sûr, de cultures extrêmement différentes. Donc je voudrais commencer mon propos en disant, et un peu pour illustrer aussi ce qu'a dit Babacar tout à l'heure, c'est qu'en fait, le premier élément de singularité, je dirais, il y a trois choses qui singularisent. C'est que cette loi vient de, la loi de 1905 vient de très loin, qu'elle-même est très singulière, parce qu'elle arrive à un moment, une espèce de conjonction des étoiles, je vous expliquerai ce que je veux dire par là. C'est aussi une singularité juridique, et il est important de voir le fond même du texte, et puis c'est une singularité parce que c'est une loi qui se prolonge, qui a un contenu, finalement. Alors ça, ça fait partie des débats qu'on peut avoir aujourd'hui. Elle contient, ça donne de valeurs. Alors je sais, Jean-Louis Bianco, par exemple, dit, la laïcité, c'est un principe politique, l'Église chez elle, l'État chez lui, et point. Ah, c'est plus compliqué. C'est que la laïcité, elle a un contenu qui se prolonge. Et d'ailleurs, on voit bien beaucoup de cultures étrangères, de pays étrangers, des histoires étrangères, et je crois que ce sera le travail de Martine de nous montrer la singularité dans le monde d'aujourd'hui. On sent bien que nous sommes seuls, d'une certaine façon, mais qu'à l'image de cette étudiante indienne, on nous regarde. On nous regarde, et le génie de la France, c'est ce que l'on peut apporter encore. Alors, le premier point, c'est juste une illustration de cette laïcité qui vient de loin, et même de très loin. Car nous sommes les premiers, Babacar a bien décrit, les guerres de religion, etc., nous sommes les premiers à avoir enclenché le processus qu'il a décrit. Mais si ce processus a été possible, c'est parce que se passait au très fond de la société française, durant toute la fin du XVIIe et surtout tout le XVIIIe siècle, des changements, si vous voulez, qui n'étaient pas apparents tellement à l'époque, mais dont on sait maintenant qu'ils étaient extrêmement profonds. C'est quoi ? D'abord, la France, je vais vous étonner en disant ça, la France en 1750, c'est 25 millions d'habitants, nous sommes le peuple le plus nombreux d'Europe. Jamais oublier ça. On sera rattrapé au XIXe siècle par l'Angleterre, par exemple, l'Angleterre industrielle. Mais notre population est plus élevée que la Russie. Donc nous sommes le premier pays d'Europe. Et dans ce premier pays d'Europe, il se passe des choses dans les profondeurs de la société. Prenons juste quelques exemples simples qui proviennent d'études que les historiens ont faites. Par exemple, il y a une très grande étude qui a concerné 500 registres paroissiaux. Et en étudiant les registres paroissiaux, on obtient des comparaisons entre les provinces et des chiffres un peu étonnants. Par exemple, nous sommes le premier pays d'Europe à avoir utilisé la contraception. Ça vous étonne ? Et même à l'intérieur de la France, la contraception, soit Covid interrompue, soit on avait des capotes faites avec de la peau de porc, par exemple. Donc ça veut dire qu'une distanciation dans le peuple français est en train de se faire avec l'Église, bien sûr. Baccar a bien décrit ça. Ce que Jürgen Habermas appelle l'espace sacral. On prend de la distance. C'est-à-dire que les injonctions de l'Église, par exemple, qui fustigeaient les funestes pratiques, les funestes pratiques, c'est ce que je décris là, voire les avortements. Quand on fait les comparaisons des chiffres des naissances, paroisses par paroisses, et dans le temps, on aboutit à ce constat. D'ailleurs, en ce qui concerne la contraception, par exemple, les historiens n'ont encore pas trouvé la raison profonde pour laquelle c'est précisément dans les pays de vignobles que la contraception souterraine, pratique, si vous voulez, est la plus pratiquée. Bon, il y a donc des travaux encore à faire. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le recul de la mort. Ça, c'est une chose importante. On vit plus longtemps, même si les naissances, il y a à peu près 6 à 7 enfants par femme, mais dans les 3 années qui viennent, on en perd en général la moitié. Donc, la mort est extrêmement présente dans la société, mais il y a un recul de la mort. Et on le voit, par exemple, dans les Testaments. Dans les Testaments, on voit, je vais rapidement, mais pour vous donner des clés, si vous voulez. Au début du XVIIIe siècle, dans les Testaments des gens lettrés, bien sûr, dans les bibliothèques, des inventaires de bibliothèques, on se trouve qu'il n'y a que des livres sacrés. Or, vers 1770, désormais, c'est du 50-50. Et dans ces livres profanes, désormais, c'est beaucoup les livres des philosophes des Lumières qui circulent. Donc, cette pensée circule, dans certains milieux, bien entendu, mais ça circule. Donc, vous avez des phénomènes, si vous voulez, je pourrais multiplier les exemples, mais des phénomènes qui montrent que quelque chose est en train de bouger, et une prise de distance par rapport aux normes de l'Église. Et des religions protestantes aussi, c'est pareil. Et donc, je pense que c'est un élément de la singularité française. Et ça va continuer. Bien sûr, la Révolution arrive. Il y a déjà les éléments libéraux avant la Révolution. La Révolution apporte, je pense à l'Édith Turgot, par exemple, 1785, dit Édith de Tolérance, qui dit que la religion catholique est toujours la religion des Français, mais que désormais, plus personne n'est obligé de se convertir lorsqu'on se marie entre religions. Un juif avec un catholique, un catholique avec un protestant. C'est un progrès, quand même. Et donc, on sent ces éléments de progression. Alors ensuite, c'est la Révolution. Moi, j'ai fait faire à des étudiants des études sur la laïcisation des hôpitaux. Et là, c'est très intéressant, la laïcisation des hôpitaux. Ça a déjà commencé un petit peu. N'est-il de vous dire que les hôpitaux d'Ancien Régime, c'est terrifiant. Mais la Révolution apporte un changement majeur. Et donc, nous, on a de magnifiques exemples de médecins d'Arbefeuille, etc. On en a une série, la ENEC, etc. Ils sont nantés. Ils apportent une médecine nouvelle parce que les méthodes de prophylaxie, le traitement des blessés, des morts, comment, comment, avec la chauve vive, on peut éliminer les cadavres, etc. Sur les champs de bataille, etc. Donc, les médecins se trouvent dans des hôpitaux qui sont dirigés par les bonnes sœurs et par les congrégations. Et donc, il y a une bataille terrible qui se déroule de la Révolution française. Elle se prolongera, même les plus anciens parmi vous savent bien qu'il y a encore la plupart des hôpitaux et des églises dans les années 50, 60, c'était les bonnes sœurs. Mais là, je veux dire, c'est la question du pouvoir à l'intérieur des hôpitaux. Les médecins vont vraiment prendre le pouvoir à partir de la fin de la Restauration, c'est-à-dire des années 1830 au seuil de Louis-Philippe, si vous voulez. Donc, toute cette sécularisation qui se transforme progressivement en laïcisation, le terme laïcité n'intervient qu'assez tardivement, vers 1880, par là. Bon. Donc, c'est un mouvement très profond. Et ce mouvement-là, vous ne le voyez pas bien dans beaucoup d'autres sociétés. Donc, c'est vraiment un élément de notre singularité, si vous voulez. Alors, le deuxième point, c'est la question de la loi de 1905, proprement dite. Alors, comme Babacar, je déplore qu'il n'y ait pas la transmission de cette loi de 1905. J'ai écouté mes informations ce soir, il y a un rapport qui est fait, où quand même, semble-t-il, 40% des collégiens pensent que leur loi religieuse doit dominer par rapport à la loi républicaine ce soir. J'ai entendu ça. Vous verrez ça dans vos journaux demain matin. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est la question de la formation des enseignants, la formation citoyenne en général, la formation des enfants, proprement dit, dans les écoles. Mais il y a tout de même un vrai problème. Cette question de la transmission, pourtant, on connaît un centre d'orientation qui s'emprise, des comités par-ci, auprès des recteurs. Bon. Mais, manifestement, il y a quelque part, ça ne fonctionne pas. Et les pourcentages, effectivement, d'enseignants qui disent aujourd'hui « je n'ai pas eu de formation à la laïcité » est très important. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? C'est une grave interrogation. Alors, la question de la loi de 1905. Alors, je vais résumer, parce que je pourrais passer des heures à vous parler de la loi de 1905. Voyons les points saillants, si vous voulez, sur l'obtention de la loi de 1905. Quand je dis un alignement des étoiles, et en particulier, Babacar a fait l'allusion au Nantais. Vous remarquerez, en effet, que vous avez trois Nantais dans cette affaire et qui ne sont pas négligeables. Vous avez Valdez-Crosseau, vous avez Aristide Briand et vous avez Clémenceau. Quand le père était médecin en Vendée, lui-même Nantais, ce n'est pas un hasard. D'ailleurs, si j'avais continué mon enseignement et les recherches chez les étudiants, j'aurais fait demander une thèse à un étudiant de faire pourquoi ces Nantais sont si présents. Alors, moi, j'ai des réponses, mais je veux dire, on aurait eu avec des documents la raison pour laquelle ces trois-là se trouvent en pointe et obtiennent. C'est ce que j'appelle l'alignement des étoiles. Alors, pour simplifier, si vous voulez, il faut se situer au moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, c'est pour sa singularité aussi, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres pays où une affaire Dreyfus a eu autant de répercussions politiques, si vous voulez. Alors, l'affaire Dreyfus, bon, je ne vais pas vous rappeler l'affaire Dreyfus, mais disons quand même, la bagarre a été d'une intensité extrême, une intensité extrême, et parce que vous aviez tout l'état-major qui était catholique, je dirais catholique, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, intégriste, enfin catholique, catholique, quoi. Et en particulier, il y a le confesseur du général de Boisdèvre qui met des flammes, réactive les braises et tout ce qu'on veut, c'est le père Dulac. Je pense que c'est un égésime, je connais. Et donc, tout cet état-major est évidemment très gonflé, évidemment, contre les républicains. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'en 1898, c'est-à-dire c'est l'année du procès Zola, si vous voulez, et c'est dans une interruption du procès Zola qu'est créée la Ligue des droits d'hommes. C'est lors d'une interruption de séance que quelques républicains se réunissent, il a été fait allusion tout à l'heure, qu'ils décident de créer la Ligue des droits d'hommes. Donc c'est des républicains très costauds, mais en 1898, c'est les élections. C'est les élections, et là, on voit justement une poussée des républicains. On peut dire des républicains. Ils sont déjà installés, mais il y a des républicains, on ne dit pas encore des radicaux, parce que le Parti radical sera créé en 1901, mais là, on est trois ans plus tôt, si vous voulez. Mais c'est des éléments qui vont devenir radicaux, y compris Clémenceau, qui est député déjà, mais c'est Valdez-Crosseau. Alors, la position de Valdez-Crosseau, c'est la suivante, c'est-à-dire, il faut se référer au concordat. La question du concordat, c'est important de 1801, 1802. Qu'est-ce que c'est que le concordat ? Napoléon, certes, dit « C'est un moyen de pacifier la France, la guerre civile dans l'Ouest, la guerre civile dans l'Ouest, donc il faut arrêter tout ça, etc. » Mais il y a une autre raison. Napoléon, ce n'est pas simplement le grand pacificateur, dont on raconte. Je cite toujours cette phrase extraordinaire de Napoléon vis-à-vis de la religion. Il dit « Les institutions doivent reposer sur une assise religieuse, parce que dans la religion, ils voient l'ordre social. Dans la religion, je ne vois pas le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'ordre social. Les hommes qui ne croient pas en Dieu, on ne les gouverne pas, on les mitraille. » C'est Napoléon ? Bon. Donc, ce concordat fait que... C'est important de comprendre la subtilité du concordat. Napoléon, dans ce cadre-là, il dit « Ok, la religion catholique sera la religion de la grande majorité des Français. » Je le dis pour ne pas tromper. C'est la religion de la grande majorité des Français. Et donc, ceux qui font le ministère du culte, je vais les rémunérer. Ils auront un traitement. Et puis, en ce qui concerne la nomination des évêques en particulier, « Moi, l'État français, je dois avoir un droit de regard. Et je vais dire au pape que moi, je recommande instamment, je dirais, telle ou telle personne pour devenir évêque. À toi, pape, de dire que tu es d'accord ou pas d'accord, mais tu as intérêt à être d'accord. » Il y a des affaires du pape Pisset, etc. Il y a tout ça un peu en arrière-plan. Et c'est moi l'État, c'est pour ça que Pisset est amené à venir faire le couronnement à Paris. C'est pour ça qu'il l'amène manu militari. Donc, ça veut dire « Ma souveraineté à moi, ma souveraineté de l'État français. Moi, le souveraineté. » Et donc, c'est ça le concordat. Et ce concordat, évidemment, il va durer jusqu'à la loi de 1905. Alors, si je dis ça, c'est parce que Valdez-Crousseau, lui, il est dans cet esprit de dire qu'il faut que l'Église rentre dans le droit commun, dans le droit public commun. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de congrégations, notamment des congrégations d'enseignement, qui dérogent complètement au droit commun. Alors, je ne vais pas me lancer dans des problèmes juridiques, mais, par exemple, on appelait ça le droit de main morte des congrégations. C'est-à-dire, elle pouvait, comme le droit de main morte vis-à-vis des serfs et des seigneurs autrefois, c'est-à-dire, si le serf meurt, c'est le seigneur qui récupère la propriété totale, enfin, la disposition du vieux. Eh bien, c'est la même chose pour les congrégations. Ce n'était pas dans le droit français, mais c'était une coutume, etc., qu'il s'était arrogé au cours du XIXe siècle. Donc, Valdez-Crousseau dit « Il faut que vous reveniez dans le droit commun. Donc, ça sera la loi de 1901, loi de 1901, essentielle. Et donc, il faut que vous reveniez dans le cadre de la loi de 1901, dans le cadre des lois générales, du code civil, du code pénal, etc. » C'est ça la position de Valdez-Crousseau. Alors, il n'est pas vraiment pour une séparation, si vous voulez, mais il est pour que la République récupère un certain nombre de prérogatives vis-à-vis des congrégations en particulier. Alors, ensuite, il y a les élections. Alors, Valdez-Crousseau va être fatigué, va être malade, il ne va pas se représenter. J'ai dit le Parti radical qui est créé en 1901, etc. Donc, on a les élections de 1902. Et là, se crée un bloc des gauches. Un bloc des gauches. C'est-à-dire, tous les radicaux socialistes, maintenant, qui s'appellent, les radicaux, les radicaux socialistes, les socialistes, si vous voulez, et les républicains, beaucoup de républicains modérés, mais enfin, sont favorables à ce bloc des gauches. Ce bloc des gauches gagne. Et ce qui devient président du Conseil, c'est le petit père Combe. Le petit père Combe qui est un charentais, ancien sénénaliste, donc il doit avoir une vieille dent. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, on ne sait pas très bien les raisons pour lesquelles il a fait ce basculement. Donc, il est originaire de Ponce, dans les Charentes. Et lui, il est vraiment un anticlérical. pour une séparation. Donc, l'idée de séparation était née sous Valdez-Crousseau, mais il n'avait pas prolongé, si vous voulez. Et donc, avec Combe, l'idée de séparation brutale, si vous voulez, avec une vision anticléricale qui n'était pas tellement présente chez Valdez-Crousseau, mais là, anticléricale, il faut lutter contre l'Église, c'est l'obscurantisme, le citoyen républicain, aujourd'hui, doit être formé aux Lumières, enfin, etc. Et de façon très, très brutale, si vous voulez. Alors, le petit père Combe, bon, je vais passer, mais c'est lui qui embraye la loi, ce qui va devenir la loi de 1905. C'est sous sa présidence du Conseil qu'on crée la Commission, Ferdinand Brisson, et puis, Briand, bien sûr, qui commence. Et lui, va tomber, parce qu'il va tellement, comment dire, pousser loin son anticléricalisme. Exemple, ça a compté, dans l'affaire, quand le président Loubet, président de la République, président de la République, enfin, dans le cadre des institutions de la Troisième, si vous voulez, Combe est président du Conseil. C'est lui qui a tout le pouvoir, si vous voulez. Mais quand le président Loubet va en Italie pour rencontrer le roi d'Italie, il ne demande pas, comme cela se faisait traditionnellement dans la diplomatie, d'aller préalablement dire bonjour au pape au Vatican. Et ça fait une affaire terrifiante. Il va à Rome et rencontre le roi, Loubet rencontre le roi, etc. Et alors, le pape, évidemment, en fait une affaire considérable, si vous voulez. Alors, c'est un des événements qui ont montré la, comment dire, on peut dire, brutalité de Combe, dans cette idée de séparation. Alors, lui, il va tomber, il va être remplacé par Rouvier. Alors là, on est aux élections de 1904, donc préalablement la loi de 1905. Rouvier, c'est un, a été un très bon ministre des Finances, un ministère, Léon Bourgeois, en 1895. Et c'est un homme de centre droit, pour bien nous dire, un technicien de la finance. et Rouvier, c'est lui qui va donner la possibilité à la commission d'élaborer, en effet, le texte d'Aristide Brion. Alors, Brion, Brion, lui, comment dire, Brion, au moment où il s'occupe de ses affaires, il a une réputation un peu bizarre, parce qu'il passe pour un homme favorable au syndicalisme révolutionnaire, à ce moment-là. C'est-à-dire, il vient de Saint-Nazaire, il a été le champ de la grève générale, après les grandes grèves de Trignac, et il a développé ça, il a défendu comme avocat Gustave Hervé, qui est un pacifiste révolutionnaire qui deviendra un infâme nationaliste réactionnaire pétainiste, etc. Bon, pas pétainiste, parce qu'il ne vivra pas jusque-là, mais c'est pour indiquer un peu les choses. Donc, Brion a cette réputation. Or, dans la commission, il va se montrer au contraire extrêmement homme de compromis. Il voit bien que Combes a entraîné la République dans une hostilité frontale de laquelle on ne peut pas sortir. J'ai oublié de dire qu'il a attaqué les congrégations. Je dis un mot pour vous. Raghava Bacar, tu m'arrêtes si je dis trop de choses. La question qu'avait posée Valdez-Crousseau, c'était de dire que les congrégations devaient rentrer dans la loi de 1901 et devaient se déclarer, déclarer notamment leurs fonctions, y compris l'enseignement, parce que l'enseignement, on a dit qu'il y avait eu des progressions dans l'enseignement public, c'est vrai, tout au long du XIXe siècle, mais la majorité des enfants dans les écoles primaires comme dans les collèges et lycées sont dans l'enseignement privé congréganiste, notamment les assomptionnistes et diverses, dont les jésuites d'ailleurs, qui avaient été retirés à un moment et qui sont revenus et qui ont beaucoup d'établissements. donc il fallait rentrer dans ce moule. Et alors, Combe a été si brutal qu'il a demandé à toutes les congrégations de se déclarer comme association de 1901 et qui se conformerait à la législation et au contrôle de la loi de 1901. Et alors, la politique a été très brutale. et il y a à peu près 600, je l'ai laissé, à peu près 620, 630 qui se sont déclarés et puis il y en a 215, 220, je crois, qui n'ont pas voulu se déclarer et beaucoup de ces enseignants ont immigré d'ailleurs, sont partis. Et en tout cas, même, alors, là où Combe a été brutal, c'est que même celles qui s'étaient déclarées, beaucoup n'ont pas été acceptées, si vous voulez, dans l'esprit de Combe. Donc, c'est ça qu'Abrilland, il a devant lui. Et il voit bien que si on continue cette politique frontale, on ne sait pas qui va gagner. Est-ce que c'est vraiment la République ? Est-ce que c'est la gauche ? Puisqu'en l'occurrence, c'est le bloc des gauches. Donc, avec Brisson, ils vont agir à Brisson et plus dur que Brisson. Et ils vont élaborer cette loi, la loi de liberté, effectivement. Alors, j'ai conscience que je suis long, pardonnez-moi, mais juste un petit mot sur la loi, proprement dit, la singularité de la loi de 1905. Alors, vous connaissez, bien sûr, l'article 1 et l'article 2, je les reprends parce qu'il faut bien écouter. L'article 1, la République assure la liberté de conscience, point. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions et dictées si après dans l'intérêt de l'ordre public. L'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites au dit budget les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés sous réserve de dispositions énoncées dans l'article 3, c'est l'attribution des biens, la question d'attribution des biens. Alors, il faut lire avec attention quand même cet article premier et cet article 2. L'article premier, c'est la liberté d'exercice des cultes et la liberté de conscience. Vous avez remarqué, il y a deux choses, c'est la liberté d'exercice des cultes et la liberté de conscience. cette loi qui a été approuvée devant l'Assemblée par 341 voix contre 233 et devant le Sénat 181 voix contre 102, c'est un grand succès effectivement du bloc des gauches et brillant a obtenu du soutien d'une partie de la droite républicaine modérée. Alors, la République est sur la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Il faut le lire et le petit bouquin de Patrick Veil est très intéressant sur la laïcité du point de vue juridique parce qu'il faut le lire en liaison avec un autre article de la loi de 1921, c'est l'article 31. L'article 31, on n'en parle pas souvent et pourtant il est tout à fait essentiel. L'article 31 dit « Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou bien d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte. » Eh bien, là, c'est très important parce que cet article 31 reprend un article du Code pénal qui était en action à l'époque, c'est l'article 260 du Code pénal qui, déjà, avant la loi de 1905, vous voyez le cheminement des idées, avant la loi de 1905, cet article 260 prévoyait que tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, il y avait trois cultes autorisés, le judaïsme, le protestantisme, le catholicisme, sera puni pour ce seul fait d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois. Donc, ça veut dire que la liberté des cultes, elle est garantie. Elle est garantie, bien sûr. Et, notamment, contre tous ceux qui voudraient porter à temps. Alors, vous aurez noté que c'est la liberté du culte, mais est introduit aussi la question de la liberté de conscience. C'est-à-dire, le fait que dans le fort intérieur, on ne peut pas empêcher quelqu'un de croire ou de ne pas croire. C'est ça qui est extraordinaire, qui est le génie français. C'est de croire ou de ne pas croire. Et vous n'avez aucune possibilité de faire pression sur la conscience de chacun, de chaque individu tel qu'il surgit de la Révolution française. L'individu, pas l'individu, l'individu d'aujourd'hui, le consommateur, comme dit mon ami Pascal Horry, l'historien, il parle aujourd'hui de l'individualisme de masse. Mais à l'époque, l'individu qui surgit, justement, autonome de la Révolution française. Donc, vous avez donc bien une distinction des deux choses. La liberté d'exercice des cultes, qui est garantie, mais est garantie aussi la liberté de conscience. Et c'est ça que dit l'article 31. Je crois qu'il ne faut jamais l'oublier dans le simple énoncé, si vous voulez. Et puis, l'article 2, c'est celui de la séparation. C'est-à-dire que cette loi s'applique à toutes les religions, je vais vous étonner, y compris l'islam. Y compris l'islam. Et c'est le sénateur d'Alger, Paul Gérante, qui a tenu à ce qu'on ajoute l'islam, vous allez me dire après, dans l'exercice de la colonisation en Algérie, peut-être que ça n'a pas été respecté. Mais j'entends parfois les gens, oui, mais enfin, l'islam est... Non ! Le sénateur, le sénateur Paul Gérante, a mis en amendement le fait que ça s'appliquait au-delà des trois religions autorisées jusqu'alors, durant tout le XIXe siècle. Il a mis l'islam dedans. Il faut le savoir aussi. C'est-à-dire, c'est dans les débats parlementaires que l'on voit ce qui suppose en arrière-plan, et c'est ça qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de véritable liberté là où il n'existe pas une entière égalité pour tous. Donc, la question de l'égalité, elle est sous-jacente, vraiment sous-jacente, et on verra justement ce que ça suppose pour la laïcité aujourd'hui. Alors, je vais terminer mon quatrième point, je vais aller sur la laïcité qui a un contenu, si vous voulez. Je vois que la laïcité a édifié quatre piliers. Donc, une expression qu'on retrouve dans la législation belge en particulier, au Néa, les piliers, si vous voulez. Quels sont ces quatre piliers ? 1. La liberté de conscience, affirmée dans le débat, je ne sais pas, on vient d'en parler. 2. La séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire que, ah oui, j'ai oublié quand même, vous me permettez que je revienne ? C'est trop long ? Bon, je vais très vite parce qu'il y a deux autres articles dont j'ai besoin quand même de le dire sur cette question qui est très importante. C'est la question de la séparation du religieux, si vous voulez. Alors là, ce sont les articles les articles 26 et 27. Article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. Article 27. Les cérémonies, processions et hautes manifestations extérieures d'un culte sont réglées en conformité de l'article 1222 du Code général des collectivités territoriales vous pourrez m'interroger là-dessus. Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle par arrêté préfectoral. Et l'article 28. il est interdit il est interdit à l'avenir d'élever ou d'imposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit à l'exception des édifices servant au culte des terrains de sépulture dans les cimetières des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. C'était pour bien compléter si vous voulez cette séparation des églises et de l'État. Le religieux ne peut plus influer sur le politique et réciproquement. Chacun chez soi. Troisième un art de vivre un art de vivre dans la république dans le respect des différences des croyances ou des non-croyances et avec un esprit d'égalité entre les individus. Vous allez voir où je veux en venir. Quatrième filier le combat séculaire de la raison et du libre arbitre contre les obscurantismes multiples. On dira dans les débats parlementaires. La société n'a pas besoin de spiritualité mais de raison dans un souci de l'universel. Je veux dire par là que la laïcité elle a un contenu. Elle a un contenu sous-jacent, induit. Et on ne peut pas se contenter de dire que c'est un principe politique manifesté dans quelques articles juridiques. C'est qu'il y a un certain nombre de valeurs. Alors ça c'est un débat. Je sais bien parmi ceux qui défendent la laïcité, la laïcité dite ouverte, la laïcité prétendument fermée comme si cette laïcité-là d'Aristie de Bruyant était fermée. On le voit bien, elle est très ouverte déjà. L'autonomie de l'individu. Il faudrait faire de longs débats. Je crois que Jürgen Habermas sort un bouquin en ce moment, le philosophe allemand, sur la question du rapport entre les croyances et la raison, si vous voulez, à travers Spinoza, etc. Bon. La liberté de conscience et d'expression. Le pouvoir n'est plus de nature divine. Ça, c'est très important. Le pouvoir n'est pas de nature divine. L'égalité des hommes et des femmes, c'est sous-jacent dans la loi. L'égalité de tous, sans exception. Et notamment sur les esprits. Ne jamais oublier que cette laïcité, c'est la possibilité de pouvoir dire non à l'intérieur même des familles, de la fille par rapport à son père, du fils par rapport à la famille, etc. Bon. C'est l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est l'égalité des convictions pour les agnostiques et les athées, les hétéros ou les homos, c'est moi qui ajoute ça, contre l'obscurantisme, c'est aussi le dernier point, développement des sciences, de la rationalité dans l'approche des problèmes. Donc c'est une loi de compromis et de liberté et non pas d'hostilité aux croyances et aux religions, mais avec des principes qui surplombent. Et c'est ça que nos jeunes gamins, les 40% qui, semble-t-il, disent que la loi religie. Et nous, là, gros défaut, Babacar, c'est qu'on n'a pas fait comprendre ce qu'étaient les principes politiques et juridiques qui surplombent les croyances et les non-croyances, si vous voulez. ce qui permet de faire vivre les différences entre elles, précisément. C'est-à-dire, la vie est possible précisément grâce à la laïcité, si vous voulez. Bon. Je vais arrêter, Babacar, excuse-moi d'avoir été trop long, mais il y aurait plein de choses à dire sur l'application de la loi, mais peut-être que Martine va nous dire des choses là-dessus, de la loi en Moselle, dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, en Guyane, etc. Mais je m'arrête là. Merci.